Alors là il y a la bonne lumière ou pas ? Ah c'est bon je ne suis plus trop, enfin je suis blanche mais pas trop Hello ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau studio vlog Je crois que c'est numéro 3 déjà Et joli je voulais vous montrer un peu un devoir photo que j'ai fait Donc en fait je ne sais pas si j'avais dit dans les vidéos, je ne m'en rappelle plus J'avais pas un truc de faire des photos avec ça Je crois que c'était un truc d'un sac à patates Je ne disais plus que ma mère m'a gardé, je disais vas-y garde le moi Je vais faire des photos avec Et du coup sur Pinterest là je suis en train de chercher des idées Parce que je vais refaire les photos, ça fait la troisième fois que je les refais Et enfin je trouve qu'elles sont pas, il manque quelque chose, j'aime pas Il y avait quelque chose, des photos que j'avais qui étaient faites, qui étaient bien Je vais vous montrer ça qui était un peu bonne Donc je pense que je vais les refaire parce qu'il y avait toujours des cheveux qui traînaient sur mon visage Donc c'est pour ça, je me suis fait un peu des petites tresses la nuit Et que j'ai un rouge à lèvres pour faire le rappel avec le voile Et j'ai mis une chemise blanche parce qu'en fait le thème c'est le corps Donc il faut que je mette en valeur mon corps Et moi je voulais plutôt le faire sur le buste, enfin le cou, le visage Donc on va voir ça ensemble Donc voilà à quoi ressemble quelques lignes des photos que j'ai prises On est déjà un peu trop zoomé Donc il y a celle-ci, bon je sais pas, là à l'écran ça rend ma peau hyper blanche Mais peut-être que c'est l'écran Je sais pas, ouais je pense que c'est la lumière de l'écran Ah voilà là c'est mieux Du coup j'avais celle-là qui était bien J'en avais deux du premier essai mais les autres restaient En fait il faut que ça fasse une série de 5 photos Et là ça marchait pas trop Il y a celle-là qui était pas mal donc je pense que je vais en refaire une comme ça Celle-ci, après j'aimerais tester autre chose, je vais m'entraîner pour pas que les photos soient trop ronssemblantes Et il y a celle-ci et là j'aimais bien mais j'aimais pas mes cheveux, il y a trop de cheveux éparpillés Parce que dès que je mets le voile sur ma tête, tous mes cheveux ça devient électrique Donc on va refaire ça et je vais créer un petit mood board pour m'inspirer sur Pinterest Donc là je vais le créer et je vous le montre juste après pour voir les images un peu qui m'inspirent Et voilà donc mon tableau Donc j'ai pas mis beaucoup de photos parce que je me suis dit si je vais passer 3h à faire le mood board ça sert à rien Et j'ai d'autres photos à faire aujourd'hui donc je vous dis ça juste après Et il y a quelques-unes de ces photos qui m'inspirent Evidemment j'ai pas du tout le même voile Là c'est un voile plutôt fluide mais je vais essayer de faire quelque chose qui ressemble Enfin de m'en inspirer Parce que de toute façon pour mon devoir il faut pas qu'on voit mon visage vu que c'est sur le corps C'est mieux qu'en fait il faut faire un peu des photos anonymes Donc je vais pas du tout me mettre comme ça Bon peut-être que j'en vais faire pour moins mais je vais pas les mettre pour mon devoir On va voir, celle-là elle est pas mal aussi Donc on va essayer de faire ça Donc je vous l'ai fait sur mon fond blanc dans ma chambre Cet après-midi je vais également faire 2 shootings fast time J'en ai déjà fait 2 hier Et les photos vont bien d'arriver sur mon compte insta Si elles sont pas d'ici là Je pense que ce vlog là je vais publier je sais pas quand Et il faut juste que je vende toutes les autres vidéos que j'ai fait avant Que j'ai pas monté Et du coup je trouve que c'est super cool de faire les shootings fast time Je pense que je vais intégrer juste après dans ce vlog là Quelques petits détails Du backstage shooting fast time Et des petits conseils Et là je vais faire mes photos avec le voile rouge Et après il faut que je fasse les photos Je pense que je vais vous les montrer dans ce vlog là Comme ça ça fait un studio vlog un peu complet Les photos du challenge de la Roxy Stahl Et aujourd'hui le thème c'est Avec un objet de cuisine Donc une photo que je trouve de l'inspiration dans la cuisine Pour faire des photos L'autre jour c'était mardi c'était avec une passoire Donc faudra pas refaire la passoire Faudra faire avec un autre objet Donc je vais s'en filmer les backstage Si j'ai toujours de la batterie sur mon appareil Et j'ai toujours le petit Le petit assistant à côté de moi Il est toujours à côté de moi quand je fais les photos Ça l'intéresse il regarde Surtout là le filet là il perdait des fils Et il venait les manger Du coup je faisais attention pour pas qu'il avale n'importe quoi C'est bon j'ai enfin fini J'ai fini de faire les photos Et là je pense que je vais aller manger Et côté le thème d'aujourd'hui pour le challenge C'est avec un élément de la cuisine Je vais peut-être la faire en bas Je vais essayer Mais en bas il n'y a pas beaucoup de lumière Donc ça va être un peu compliqué Alors pour vous expliquer J'ai fait un fast time Donc avec la personne à qui je voulais faire les photos Moi je me suis mis plutôt sur le Mac Donc après on peut faire aussi en format portrait Au paysage Comme ça Là j'ai mis mon appareil photo sur trépied Comme ça j'ai moins mal au dos Et après j'ai cadré Je zoom dedans pour pas Soit là je fais un petit effet avec le fond noir Du fast time Soit je zoom complètement pour avoir seulement le fond C'est sûr que la qualité n'est pas pareil que sur En réalité Mais ça fait un effet un peu vintage Et là je trouve que ça rend plutôt pas mal Donc il n'y a pas d'excuses de ne pas faire de photos pendant confinement Et on peut faire plein de trucs Même sans matériel Comme là Jeanne elle a mis un drap dans sa salle de bain Donc on ne sait même pas où aller C'est bon j'ai fini les photos Bon je vais quand même vous parler comme ça C'est mieux J'ai fini les photos en shooting fast time Donc vous verrez ça très bientôt sur mes réseaux sociaux Avec donc de l'instagrammeuse Je vous mettrai des liens par là Et là il faut que je retouche les photos Pour les publier à 18h Pour le challenge de la Roxy Style Au début de la vidéo je l'ai mal dit Je crois que j'ai dit la Roxy Style Alors que c'était pas ça Bref Et puis après je pense que je me reposais Parce que j'ai un peu mal à la tête Donc là je suis en train de retoucher Quelques photos pour les poster Pour le challenge Et je me suis dit que ça aurait été super Pour la miniature de mettre cette photo là C'était la première photo que j'ai dit Que j'ai essayé de le mettre dans le four Je trouve qu'elle est plutôt marrante Mais en fait j'ai pas du tout filmé Le moment où je faisais ces photos là Parce que ma mère était à côté Elle parle au téléphone Et je sais pas si je mettrais cette photo là Genre je mets en titre Je fais des photos dans le four Mais en fait dans la vidéo Y'aura pas ce moment Donc je sais pas Je vais réfléchir Je pense que je vais vous laisser là Je pense que je ferai une vidéo En peu retouche Dédiée aux photos que j'ai fait du jour Et comme ça Ça fera une vidéo en plus Parce que je pense que le vlog Est assez long déjà Et là du coup Je vais regarder le live De la Roxy Style Pour voir les photos du jour On se retrouve très bientôt Sur ma chaîne Pour des nouveaux vlogs Et de nouveaux studio vlogs Qu'est-ce que je raconte ? Et de nouvelles photos Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501